Voici les explications pour le code G, G01. Le G01, c'est pour faire un déplacement d'outils linéaires, ça veut dire en ligne droite. Ça peut être une ligne horizontale, ça peut être une ligne à la verticale, et ça peut être une ligne en diagonale également. Alors ici, quelques petites notions importantes sur le G01. J'ai un petit exemple d'un programme en G01. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le G01, il est modal. Ça veut dire qu'on l'écrit une fois et il est actif, il reste actif tant ou si longtemps qu'on ne met pas un autre code G comme G00, G02 ou G03. Alors, dans notre cas à nous, je vais vous montrer seulement le G01. Alors j'ai besoin de l'écrire une seule fois, comme par exemple G01. X0, je veux faire un déplacement linéaire. Et pour les lignes suivantes, je veux rester dans des lignes droites, linéaires, alors je n'ai pas besoin d'écrire G01 à chaque ligne. Il reste actif. Si on reprend juste un petit peu en arrière, j'ai appelé mon outil plus haut ici. Ensuite, j'ai fait mon approche sécuritaire ici. Vous voyez ici, j'ai écrit G00. On est en avance rapide. Alors, tous ces déplacements-là ici se font en rapide jusqu'ici. Parce que le G00 est aussi comme le G01, il est modale. Ça veut dire qu'il reste actif tant ou si longtemps qu'on ne met pas un autre code comme G1, G2 ou G3. Alors, d'ici à aller jusqu'ici, c'est en G0. Et ensuite, on s'en va en mode G01 pour les lignes suivantes. Une autre chose très importante, quand on met un G01 pour la première fois dans le programme, on doit mettre le F qui est l'avance de l'outil. Alors, F, la valeur, l'unité de mesure de l'avance, c'est en pouces par minute. Alors là, ce que j'ai écrit ici, c'est 15 pouces par minute comme avance. Là, évidemment, il va falloir faire vos calculs pour l'avance de l'outil. Ça va varier d'un outil à l'autre, tout dépendant de la matière que vous avez à usiner, la matière de l'outil et le nombre de dents. Alors, je vais vous montrer la petite simulation de mon programme. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est mon début de programme. Bon, moi, j'ai pris un outil, tout simplement, une fraise, une demi. Et je vais vous montrer, justement, le G01, X0, c'est que je vais faire un déplacement horizontalement. Alors, si je clique pour exécuter ma ligne, ça va me faire une ligne droite horizontale. Ensuite, le Y, je vais descendre en bas de mon origine, alors à moins un pouce. Je n'ai pas écrit le G01, mais par défaut, il est activé. Alors, je vais faire une ligne verticale, comme ça ici. Et je vais faire, par exemple, une diagonale qui va monter, comme ça ici, vers la droite. Alors, j'ai écrit mon X et mon Y sur la même ligne. Alors, ça va me générer une diagonale. Alors, si je regarde, ça me fait une diagonale. Alors, voilà pour le G01. On peut faire horizontal, vertical ou oblique. Et selon le plan que vous avez besoin de faire, bien évidemment, il va falloir calculer vos différentes coordonnées.